Bonjour à tous et à toutes, c'est NAM, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais t'apprendre à booster tes FPS sur Fortnite, donc tu vas avoir deux possibilités. Déjà, il y a les moyens hardware, donc pour booster tes FPS sur Fortnite, je te conseille d'acheter de la RAM, de la mémoire vive si vous préférez. Personnellement j'avais 4Go de RAM, j'en ai rajouté 8, ça m'a coûté 50€, du coup je suis passé de en gros 20 FPS en 2Light à maintenant 30 FPS constant avec un peu plus, voilà disons. Donc voilà, niveau hardware, sinon c'est un peu la seule chose à faire, ou alors changer de carte graphique ou de processeur, mais c'est plus le même prix, voilà. En software, donc au niveau logiciel, alors déjà je vous conseille, si vous avez un double écran, vous faites Windows P, comme ceci, et vous allez faire juste votre deuxième ou votre premier écran, ça dépend comment vous allez configurer votre PC, mais vous jouez que sur un écran, le deuxième vous l'éteignez, et réduire les tâches en arrière-plan, ce qui est important. Par exemple, ici j'ai rien de lancé, j'ai que Fortnite, donc vous pouvez avoir Discord, mais ça va encore faire un peu baisser, mais pas de grand chose, voilà. Donc on va aller dans le Battle Royale, et je vais vous montrer les configurations à faire sur Fortnite, pour bien avoir une... enfin pour que ce soit bien utile, voilà. Donc on va aller dans notre option, et ici vous voyez mes configurations. Donc je vous conseille déjà de vous mettre en fenêtrée, pour ceux qui n'arrivent pas, enfin voilà, les PC qui sont nuls, on peut le dire. Donc voilà, en fenêtrée, la résolution d'affichage, vous testez, ça dépend les gens. Mais normalement, moi on a une bonne résolution, plus on a d'FPS, voilà, donc à vous de voir. Donc le taux de rafraîchissement, donc moi je suis à 30 IPS, donc c'est les images par seconde. Donc vous pouvez vous mettre en 30, en 60, en 120, en 144, en 160, et normalement en illimité quelque part, voilà. Mais voilà, je vous conseille de vous fixer à 30, ne jamais mettre illimité dans un jeu vidéo, parce que du coup il y a des... comment dire... À un moment tu peux avoir 60 FPS, et l'instant d'après tu vas en avoir 2, tout simplement. Alors, ici, on a un bouton auto, qui set nos configurations, enfin toutes les configurations graphiques, automatiquement. Donc, par exemple, je vais le faire, et vous allez voir que moi il ne me dit pas plus que ça, vous voyez. Donc il n'a rien bougé de spécial. Donc, c'est parce que du coup j'avais bien fait ma configuration. Donc imaginons que vous, vous avez une configuration à peu près comme ça, voilà. Imaginons que ça vous donne ceci. Et bien, je vous conseille de tout reculer de 1, tout temps. Alors, vous n'aurez aucun problème d'IPS, et encore plus si vous enregistrez par-dessus. Voilà. Donc ici, la résolution 3D, si vous êtes en Epic, si vous propose de l'Epic, laissez-la à fond, on s'en fout. La synchronisation verticale, désactivez-la, ainsi que le flot de mouvement. Voilà. Au moins, c'est fait. Et l'affichage des IPS, je vous le conseille, au moins vous voyez si vous laguez, et si ce n'est pas juste votre connexion. Voilà. Au moins, vous le saurez. Tout simple. Ensuite, ce sera tout pour ici. Et du coup, on va... Moi, je vais remettre mes configurations normales. Et donc, hop. Et donc, voilà. C'est à peu près tout. Je vous conseille aussi de ne pas utiliser des boosters de jeux. En fait, il existe plein de logiciels qui permettent de booster les jeux vidéo. Et en fait, c'est eux qui vous font ralentir. C'est stupide, mais en fait, c'est ce qui se passe réellement. En gros, ils consomment vraiment trop dans votre processeur, etc. Dans la RAV, etc. Et du coup, ça va vraiment flinguer votre PC. Ça ne servirait à rien. Donc, voilà. Je vous conseille de désinstaller ce type de logiciel. Donc, voilà. J'espère que cela vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça a fonctionné. Dis-moi si tu es plutôt team AR ou AK. Passe une très bonne journée. C'était NM. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501